Bien, bonsoir. Nous arrivons à la fin du livre de Bamidba. Non, c'est... Je disais donc que nous arrivons à la fin du livre de Bamidba. Et nous avons deux parachutes cette semaine, les parachutes de Matot et de Massé. Et nous allons étudier un sujet qui se trouve au début de la paracha de Massé, et qui clôture d'une manière très particulière tout le livre de Bamidba, qui, comme vous le savez, est le livre du chemin menant du désert en Eretz-Israël, avec toutes les tribulations, toutes les difficultés qui accompagnent les fins d'exil et toutes les problématiques, je dis cela au pluriel, du ou des retours en Eretz-Israël. Nous avons rencontré déjà, au cours des études, aussi bien sur Parachat Shemot que sur Parachat Bamidba, les difficultés que Moïse a rencontrées avec ces générations de la sortie d'Égypte, et en particulier de cette génération qu'on appelle à la fois Dor-Déa, la génération de la connaissance, et Dor-Hamidba, et la génération du désert, avec un malentendu que Manitou dénonçait souvent, à savoir que dans la conception ou dans la sensibilité occidentale en particulier, lorsqu'on dit Dor-Hamidba, ça a toujours une connotation un peu péjorative, comme s'il s'agissait de la génération perdue. Ce n'est pas du tout ce sens-là que Dor-Hamidba a en hébreu. Elle s'appelle Dor-Hamidba, la génération du désert, parce qu'elle est restée au désert. Et on sait parfaitement, c'est tout le thème de la faute dite des explorateurs, du refus d'entrer en hérette Israël, et des motivations de ce refus, des justifications de ce refus, et par conséquent, tous ces thèmes que nous rencontrons dans ces parachiottes, essentiellement de Shomot et de Bamidba, sont extrêmement actuels du point de vue des problématiques contemporaines, puisque nous sommes aussi, en un temps, de fin d'exil, de retour d'exil, avec, en fin de compte, toutes les thématiques qui se trouvent dans Shomot et dans Bamidba, qui se trouvent de notre temps. Je commencerai par la paracha de Shomot. Dans la paracha de Shomot, l'un des épisodes qui concerne notre sujet d'une manière centrale, c'est celui dit du buisson ardent. Au buisson ardent, c'est la première révélation que Moïse reçoit, et cette révélation s'accompagne d'un appel à une mission. « Retourne en Égypte pour faire sortir les Hébreux d'Égypte. » C'est un peu plus compliqué que cela. « Retourne en Égypte pour faire sortir. » Vous voulez dire quelque chose, M. Chouraki ? Non, 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 non. Je n'avais pas entendu. Et donc, je disais que, étant donné que la mission de Moïse en tant que telle n'étant pas au centre de notre préoccupation de ce soir, je ne développerai pas outre mesure ce point. Mais nous savons que Moïse refuse pied à pied cette mission. Il refuse cette mission parce que, d'une part, il semble ne pas avoir confiance en lui-même, il semble ne pas avoir confiance dans les Hébreux. Il faut se rappeler le fait que si Moïse est arrivé à Midiane, où il a séjourné déjà depuis 40 ans, au moment où il reçoit cette mission du buisson ardent, il était parti déçu par les Hébreux. Il y a un commentaire extrêmement précis de Rachid sur le verset où Moïse dit « Ahen Noda Hadavar » Or, donc, la chose est su et dans le pshat du contexte, on s'imagine que la chose est su concerne le meurtre de l'Égyptien. En réalité, il ne peut pas s'agir de cela. Quelqu'un veut-il me dire pourquoi il ne peut pas s'agir de cela ? Pourquoi lorsque Moïse dit « La chose est su », ne peut-il pas faire référence au fait qu'il a tué l'Égyptien la veille ? Parce qu'il y avait au moins l'autre Hébreux. Parce que très précisément, comme le dit Jo, l'un des Hébreux que Moïse veut séparer maintenant était témoin de la scène. Et donc, bien entendu, qu'il savait. Et par conséquent, Rachet explique de quelle chose s'agit-il. Eh bien, il dit « C'est cette chose que Moïse, au sujet de laquelle Moïse s'interrogeait, qu'est-ce que les Hébreux ont fait pour mériter leur sort amer en Égypte ? » Alors maintenant, j'ai compris. Ils le méritent. Cette attitude de ces Hébreux qui se querellent et qui font preuve d'insolence. Eh bien, la chose est sûre. Cette chose, Moïse s'en souvient. Il va à la mer Pessette. Moïse va se laisser convaincre grâce à la participation de son frère Aaron à la mission. Et il se présente devant Pharaon et il délivre le message qu'il était chargé de lui transmettre « Israël est mon fils aîné, laisse partir mon peuple et sinon, eh bien, je ferai mourir ton fils aîné. » Pharaon refuse. En réalité, Moïse avait été prévenu du refus. Mais la conséquence de la visite de Moïse chez Pharaon est que la charge de travail déjà pénible des Hébreux va se trouver encore alourdie. Ils vont le reprocher à Moïse et Moïse va le reprocher à Dieu. Moïse s'adresse à Dieu et lui dit « Pourquoi m'as-tu envoyé ? » « Depuis que je suis venu chez Pharaon pour parler en ton nom, la situation de ce peuple s'est aggravée et tu n'as pas délivré ton peuple. » Et Dieu lui dit « Maintenant tu vas voir ce que je ferai à Pharaon, etc. » Et la paracha de Shemot se termine par le verset « Par une main pesante il les renverra et par une main pesante il les chassera de son pays. » On a l'habitude de comprendre qu'il ne s'agit pas de la répétition du même thème avec des mots différents mais que le premier « Be'yad Chazaka Yoshalachem » c'est la main forte de Dieu qui s'apesantit sur Pharaon et le deuxième « Be'yad Chazaka de Pharaon » « Yoshalachem » il chassera les Hébreux de son pays. Ce à quoi le début de la paracha de Be'chalach fait écho « Va'yéhi Be'chalach par O et Ha'am » Et hélas il se passa que c'est Pharaon qui a renvoyé le peuple. Alors que on est sortis d'Égypte « Oh joie au bonheur » non pas du tout quel malheur ! Pourquoi ? Parce que si nous sommes sortis d'Égypte c'est parce que nous en avons été chassés par Pharaon. En tout cas c'est la réaction de la majorité du peuple et c'est tout le thème de ce qui se prépare dans Parachat de Chalach à savoir qu'au lieu de pouvoir aller directement en Eretz-Israël en passant par la route côtière il va falloir faire un détour parce que l'État l'État des choses l'État des lieux est tel qu'il faut faire en sorte que le retour en Égypte devienne impossible d'où le passage de la mer Rouge et toute une série de sujets mais ce que je viens de relater maintenant c'est le fait qu'il y a deux obstacles à la sortie d'Israël d'Égypte un obstacle qui vient de Pharaon et un obstacle qui vient d'Israël Pharaon ne veut pas laisser partir les Hébreux les Hébreux ne veulent pas partir et donc il y a un consensus entre les Hébreux et Pharaon et il faudrait l'analyser davantage ce n'est pas du tout le syndrome de Stockholm ce n'est pas du tout que les Hébreux se sentent bien en Égypte on sait à quel point l'esclavage d'Égypte était pénible et difficile et accompagné de toutes sortes de comment dire Pogrom relire tout le début de la paracha de Babit Bar pardon de de Chomot les garçons jetés dans le Nil enfin vous connaissez tout cela et finalement on est sortis d'Égypte et il y a eu le Matin de Torah il y a eu le Vaudor et puis je reviens au livre de Babit Bar le Babit Bar comme je le disais tout à l'heure c'est le livre du chemin nous savons parce que c'est un thème qui revient très souvent dans la tradition du Talmud les chemins sont réputés dangereux les chemins sont réputés dangereux intrinsèquement et parce que on a tendance à se mettre soi-même en danger quand on est en chemin et le livre de Babit Bar va raconter toutes sortes de difficultés qu'Israël rencontre en chemin des difficultés dont je dirais qu'elles procèdent essentiellement d'un mécontentement permanent d'Israël Israël jamais content à la moindre contrariété à la moindre difficulté contestation rébellion c'est pas nouveau alors ah ben c'est pas du tout nouveau et il y a tout un tout un ensemble de de sujets extrêmement contemporains que je pourrais développer et illustrer à partir de textes de de la tradition du Midrash même de versets de la Torah mais le sujet central qui est celui qui nous qui nous occupe c'est la difficulté d'une majorité d'une part extrêmement importante du peuple d'accepter le retour en Érette Israël or le retour en Érette Israël est la finalité même de la sortie d'Égypte nous allons le voir dans les versets que nous allons lire au cours de notre étude ce soir étude que nous allons commencer très immédiatement après cette introduction trop longue mais il s'agit de bien comprendre que l'un des problèmes qui est un autre problème contemporain c'est le fait que le peuple d'Israël a du mal à mettre fin à sa diaspora et il faudrait essayer d'analyser un petit peu de comprendre ce qui se joue dans cette difficulté et je passe tout de suite en mode de partage d'écran je vais avant de commencer à lire notre texte comme d'habitude dédier notre étude nous allons lire trois passages de la Torah un qui se trouve au début de notre paracha qui va présenter déjà le thème central de notre étude et je l'accompagnerai de deux versets qui se trouvent l'un à la fin de la paracha de l'Echlecha dans la Genèse dans Bereshit au chapitre 17 verset 8 et d'un verset qui se trouve à la fin du livre de Vayikra au chapitre 25 et les Masé venaient d'Israël Masé Masa c'est un voyage c'est un peu dans le sens de Neucia Masé les voyages des enfants d'Israël qui sont sortis du pays d'Egypte le Tziv Otam on a un peu de mal à traduire le Tziv Otam on traduit en général en légion selon leur légion mais le sens qu'il s'agit de retenir c'est que ce n'était pas une sortie en pagaille c'était une sortie organisée en ordre un ordre de marche Be'yad Moshe ve'aharon par l'intermédiaire de Moïse sous la direction de Moïse et de Aaron va'irtov Moshe et Moïse écrivit et le Maséhem leur sortie pour leur voyage Alpi Hachem Alpi Hachem ça veut dire littéralement sous la dictée de Dieu mais ça veut dire aussi que les voyages étaient sur l'ordre de Dieu et par conséquent la question se pose dans l'analyse du verset dans la lecture du verset est-ce que Alpi Hachem se rapporte à Moïse et le Masé et le Masé et voici leur voyage pour leur sortie l'expression même qui était au début du verset Moïse et le Maséhem mais à l'envers et bien entendu la grande question qui se pose sur ces versets c'est qu'ils comportent toutes sortes de répétitions de choses déjà connues on sait que les Hébreux sont sortis d'Égypte on sait qu'ils sont sortis d'Égypte en ordre de marche et on sait depuis le début en tout cas de Sefer Bamidbar que cette route et bien c'est une route qui vise à arriver à la reconquête d'Eretz Israël et donc on se prépare à la guerre et on sait aussi que c'était sous la direction de Moïse et de Aaron et on sait aussi que si Moïse écrit il écrit toujours sous la dictée de Dieu et pourquoi faut-il répéter Maséhem le Maséhem qui est le contraire de Maséhem le Maséhem ça c'est la position du problème la position du problème qui vient en quelque sorte faire écho à un verset qui se trouve au moment de l'alliance de la Brite Mila contractée par Dieu avec Abraham c'est-à-dire au tout début du chemin lorsque Dieu dit à Abraham venatatil lecha ou le zaracha acharecha et eretz mugurecha et je te donnerai et à ta postérité après toi la terre de tes pérégrinations mugurecha tout le pays de Canaan en propriété perpétuelle et je serai pour eux Dieu il y a une difficulté grammaticale dans le verset parce que la hem c'est qui ou bien ça devrait être l'achem ou bien l'eau si c'est lecha ou le zaracha ça devrait être l'achem et si c'est le zaracha acharecha ça devrait être l'eau mais c'est pas le sujet de notre étude c'est simplement pour vous indiquer que lorsque la traduction française escamote des difficultés parce que elle veut parler en bon français elle trahit le fait que c'est pas en bon hébreu et que si c'est pas en bon hébreu il y a des raisons à cela Rachid va s'arrêter sur Ahouza Tolam on se serait attendu à ce que Rachid s'arrête sur Vahitillahem l'élohim et je serai pour eux Dieu puisque il dit Vesham ehielahem l'élohim mais le dibour à matril de Rachid c'est le Ahouza Tolam comme je l'ai traduit tout à l'heure Ahouza Tolam ça veut dire une propriété perpétuelle ça veut dire que la permanence de la présence et de la providence divine pour Israël dépend d'Eretz Israël et c'est ce que Rachid dit clairement Shamm là-bas en Eretz Israël je serai pour eux Dieu mais celui qui réside de manière permanente en dehors du pays domer que Mish et en l'éloha ressemblent à quelqu'un qui n'a pas de Dieu à la fin de Vayikra au chapitre 25 verset 28 le verset dévoile la finalité de la sortie d'Egypte c'est très curieux que nous puissions avoir avec des comment je vais dire ça de nombreux juifs croyants religieux une controverse au sujet de la finalité de la sortie d'Egypte pour beaucoup de juifs religieux croyants le but de la sortie d'Egypte c'est le don de la Torah au Syracuse on est sorti d'Egypte pour recevoir la Torah c'est pas moi qui dit que ce n'est pas vrai c'est la Torah qui dit que ce n'est pas vrai puisque la Torah nous dit explicitement et d'une manière sans aucune ambiguïté je suis Hachem votre Dieu qui vous est fait sortir du pays d'Egypte pour vous donner le pays de Canaan et pourquoi est-ce que je veux vous donner le pays de Canaan pour être pour vous Dieu écho du verset précédent de ce qui a été dit à Abraham et ici Davka Rachid intervient sur Liyot lachem l'élohim pour être pour vous Dieu et l'explique « Shekol hadar be'eret Israël car quiconque habite de manière permanente pas qu'il y ait un touriste ou un résident temporaire mais qui a fait d'Eret Israël sa maison « Anilo l'élohim » pour lui je suis Dieu « V'chol hayotse mimena » mais celui qui en sort celui qui le quitte eh bien que Oved Avodah Zara c'est comme quelqu'un qui en quittant Eret Israël par le fait qu'il quitte Eret Israël devient comme un idolâtre comme au service d'un culte étranger nous savons fort bien quelle est la source de Rachid dans ces deux commentaires puisque c'est un fameux passage de la fin du traité de Ketoubot à la page 110b et que nous avons déjà eu l'occasion d'étudier à diverses reprises les années précédentes je pense qu'il n'y a pas de questions jusqu'ici sur ces versets et sur les commentaires de Rachid et nous allons aborder immédiatement le texte de Glile Zahav David Moscovitch qui était un grand maître en particulier de Roumanie en fait il a beaucoup voyagé à travers l'Europe il a même été en France et il est monté en Eretz-Israël dans les années 20 dans les années 20 et il a publié ce livre à la fin des années 20 il a il a reçu entre autres une escamade du Rav Kook et aussi du chef de l'opposition au Rav Kook qui était le chef de la mouvance la plus havedite en Eretz-Israël et qui a curieusement donné une escamade à ce livre très sioniste du Glile Zahav le livre a été publié vers le milieu des années 30 je poussais la couleur du chat voilà il y a un bon pot j'ai de la concurrence est-ce qu'il y a une édition nouvelle de ce livre je sais qu'on peut le trouver dans le site américain mais est-ce qu'il y a une édition nouvelle on peut le trouver sur Eretz-Israël il n'y a pas d'édition nouvelle et c'est extrêmement curieux c'est extrêmement curieux le livre a été publié à l'époque en deux volumes il n'y aurait aucun problème à le publier en un seul en un seul volume et c'est c'est un livre absolument passionnant et Manitou le cite à de nombreuses reprises il l'a étudié avec le Rav Tse Youda qui en recommandait la lecture et Manitou nous disait que pratiquement ce livre était comme un livre de chevet pour le Rav Tse Youda en plus de ça il est écrit dans un hébreu assez extraordinaire « te soumette lève » ça veut dire une attention particulière le « ez et sorer » « his kir » à quelle fin pour répondre à quel besoin le verset a-t-il mentionné qui sont sortis du pays qui est une chose connue connue et aussi sur la direction de Moïse et de Aaron et aussi tout cela est connu et Moïse a écrit leur sortie pour leur voyage « chassarbeo » manque d'explication à quelle fin cela nous est-il dit ou Bifrat et en particulier le fait qu'il se soit répété et qu'il est écrit à l'envers les remarques que j'ai faites tout à l'heure et qui bien entendu font l'objet du questionnement du « glilezaha » et cela s'expliquera mais il faut faire une introduction en rappelant ce que nous avons expliqué dans la paracha de Vayetze parce que dans la paracha de Vayetze le premier verset de la paracha fait état de la sortie de Jacob de Bercheva et qu'il est allé en direction de Haran de Caché parce qu'il y a une difficulté il est évident que s'il est allé quelque part il est parti de quelque part ailleurs et d'autant plus Chekwar Nehémar qu'il a déjà été dit à la fin de la paracha précédente à la fin de la paracha de Toldot Yitzhak Vayetler Padena Aram et qu'il est allé en direction de Padana Aram est là mais ce qu'il faut comprendre Cheyèch Chene Sougé Bené Adam ici je voudrais faire une petite remarque concernant la manière dont le glilezaha nous dit ce qu'il nous dit il nous dit il y a deux sortes de personnes chez Maratiki Matsma Mimakom le Makom qui se déplace d'un endroit à un autre il ne dit pas il y a deux manières de se déplacer il dit il y a deux sortes de gens il y a deux chez Ika Hanimuk Etzlo il en est dont la justification principale c'est le départ je suis quelque part où je ne peux pas rester je dois partir je dois partir parce qu'il doit se sauver de son lieu de son endroit c'est à ce sujet-là qu'on va utiliser le terme le verbe de sortie et il en est pour qui l'essentiel de la raison de voyage pour lui c'est le fait qu'il veut aller quelque part en particulier et pour aller quelque part en particulier il doit partir de là où il est mais ce n'est pas le départ qui lui apporte c'est le fait d'aller quelque part et pourquoi veut-il aller quelque part parce qu'il espère de ce voyage du lieu de sa destination un bien dans ce cas-là on emploiera le terme de marche ou de voyage et la Torah nous a fait savoir que dans le cas de Jacob il y avait deux justifications la première la sortie pour fuir à cause de son frère et la deuxième justification le fait d'aller à Haram le cas pour réaliser la mitzvah de son père pour réaliser la mitzvah l'ordre de son père de se marier et d'avoir des enfants et d'avoir des enfants littéralement d'avoir une descendance et c'est la raison pour laquelle le verset a mentionné et la sortie et le voyage nous avons expliqué ainsi la parole du prophète Ézéchiel c'est un verset un peu difficile en hébreu je vais traduire d'une manière un petit peu approximative je me vengerai de vous ceux qui se rebellent et qui fautent contre moi du pays où ils habitent ils partiront et à la terre d'Israël ils ne viendront pas la citation du verset telle qu'elle est donnée ici par le Gleilé Zahav n'est pas exact vous avez la citation exacte dans la note 3 que j'indiquais tout à l'heure et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas vocalisé Yetz-U et Yavou la forme exacte du verset on va aller la voir du pays où ils habitent je les ferai sortir et à la terre d'Israël il ne viendra pas et vous saurez que je suis Hachem et vous avez ensuite le commentaire du Malbim qui se trouve être aussi un grand rabbin de Roumanie et que vous pourrez lire tout à l'heure par votre propre soin puisque je vous enverrai bien entendu le texte que nous étudions le prophète se plaint de quoi se plaint-il parce que lorsque viendra le salut pour Israël qu'ils rentreront dans leur pays il se trouvera des gens Shvelim Shafel ça veut dire ville ou Pekhoutim et des gens bas des gens comment dire mesquins qui s'ils sont obligés de partir de là où ils habitent ils se choisiront encore un autre endroit ou Miklat et refuge dans des pays étrangers et à la terre d'Israël ils ne viendront pas Shafil parce que même que s'il se trouve qu'il soit obligé de venir en Eret Israël le fait d'y être venu ne sera pas l'essentiel mais seulement à cause de la nécessité où ils étaient de partir la tête de partir de l'endroit où ils habitaient auparavant et c'est cela et c'est cela que signifie ou barot ou barot m'ikem amordi v'aposhinbi qui me'art tzam yitzu av ils n'auront pas le désir de venir en Eret Israël parce que la durée de l'exil la dé comment dirais-je la durée la perte d'identité hébraïque l'assimilation a provoqué cela chez qu'il n'y a chez lui plus aucune différence de se sauver en Eret Israël ou ailleurs en réalité c'est plus grave que cela parce qu'il y a une différence il préfère aller ailleurs qu'en Eret Israël mais ça veut dire que Eret Israël ne joue plus de rôle particulier chez lui est là et c'est la raison pour laquelle que les prophètes les nomment le chèm pochim ou mordim pochim ou mordim ce sont deux manières d'être rebelle parce que le cœur juif doit être attaché à Eret Israël que la venue en Eret Israël soit l'essentiel et que la sortie de là où on s'en va y soit seconde et donc cette explication qu'il vient de donner avec le rappel de son commentaire sur Veillet c'est il appelle ça des clochettes d'or ça fait allusion au fait que le vêtement du Kohen Gadol portait des clochettes en bas du manteau quand il venait on l'entendait venir grâce à ces cloches d'or nous avons expliqué ce que nos maîtres ont enseigné dans le Midrash au début de Parashat Béchalach en bas et il arriva hélas lorsque Pharaon eut renvoyé le peuple c'est le Midrash qui parle c'est cela qui est écrit notre être notre personne elle s'est enfuie comme un oiseau etc un verset des psaumes qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire nous sommes sauvés comme un oiseau quel rapport le rapport avec Pharaon a renvoyé le peuple et l'église et l'église explique la difficulté de l'auteur du Midrash et le fait que la verset que la Torah est fait dépendre la sortie du fait que Pharaon les avait chassés comme dans le Halel au joie au bonheur quand Israël est sorti d'Egypte non et même le mot de Vayehi dont la signification implique un malheur une souffrance et c'est pourquoi il lui rapporte le verset notre personne s'est sauvée comme un oiseau comme cet oiseau qui a été pris au filet lorsqu'il est resté prisonnier pendant longtemps il n'en partira pas tant qu'on ne l'aura pas tapé avec un bâton alors il s'envolera et il partira et il reviendra et je m'en vais et je reviens et je m'en vais et je reviens jusqu'à ce qu'on l'ait éloigné de force l'oiseau ne voulait pas partir et nous avons été sauvés comme un oiseau qui ne veut pas être sauvé parce qu'Israël parce qu'Israël ne voulait pas sortir d'Égypte tant qu'ils n'ont pas été chassés de là-bas de force chez Nehémar et c'est à ce sujet qu'il avait déjà été dit à la fin de la parasha de Shemot que je vous citais tout à l'heure et là le Glézab donne une explication différente de celle que je citais tout à l'heure qu'il leur a suffi d'être renvoyé mais il y en a que le fait d'être renvoyé ne suffisait pas tant qu'ils n'ont pas été chassés de force et c'est la raison pour laquelle il a été dit hélas c'est Moïse qui a crié malheur il a crié oi va le pharaon était obligé de chasser le peuple et il se lamentait de la bassesse du peuple le pharaon était obligé de renvoyer parce qu'il n'y avait pas en eux un sentiment intime de partir d'eux-mêmes et c'est la raison pour laquelle il ne les a pas conduits par le chemin facile le chemin normal le chemin simple de craindre que le peuple ne se ravise et retourne en Égypte nous pouvons venir à l'explication voici les voyages des enfants d'Israël la raison pour laquelle ils ont été en voyage d'étape en étape pendant 40 ans c'est parce qu'ils étaient sortis du pays d'Égypte et il faut comprendre en élargissant un peu le thème que c'est la raison pour laquelle encore aujourd'hui nous parlons de la sortie d'Égypte et que nous parlons de quelque chose en souvenir de la sortie d'Égypte qu'est-ce que ça veut dire quelque chose en souvenir de la sortie d'Égypte c'est parce que si cette génération était rentrée en Érette Israël ce souvenir de la sortie d'Égypte serait devenu inutile pourquoi faut-il se souvenir de la sortie d'Égypte parce qu'elle est inachevée et pourquoi est-elle inachevée parce que quand le temps est venu de rentrer à la maison tout Israël ne rentre pas c'est parce qu'elles étaient sorties du pays d'Égypte parce que pour eux l'essentiel n'était pas pour aller en Érette Israël à cause de la sortie d'Égypte parce qu'elles ont été obligées de sortir de là-bas pour se sauver mais c'est seulement parce qu'ils sont sortis ils sont partis sous la direction de Moïse et de Haron et sur l'ordre de Dieu et cela veut dire ça veut dire que c'est la volonté de Dieu de Moïse et de Haron et l'intention de Moïse et de Haron qui est présidée à leur voyage et on va expliquer cela en donnant un exemple Dougmat Katan un petit qu'est-ce que c'est un petit ? c'est un mineur pas un mineur de fond un enfant qui n'est pas encore parmi de ça mais il sait écrire alors de quoi va-t-il s'agir dans le contexte ici il faut rédiger un guet un acte de divorce l'acte de divorce pour être valide doit être rédigé en vue du divorce il faut donc que celui qui l'écrit soit quelqu'un qui est capable de la conscience et de l'intention nécessaire pour rédiger correctement le guet et on nous décrit une situation dans le Talmud voilà que celui qui devrait écrire le guet ne peut pas l'écrire il s'est foulé le poignet peu importe et il y a un enfant qui peut écrire et qui comprend suffisamment pour pouvoir écrire sous la dictée et comprendre ce qu'il écrit et on va donc dire que cet enfant chez Gadol Omed Al-Gabo ou Mechaven Lirtov Lishma qu'un adulte se tient à ses côtés et le dirige pour écrire convenablement Lishma Chehaget Kacher que l'acte de divorce est valide à Falgab bien que a priori de Kata de la Barmachavahu on ne considère pas le mineur comme étant capable de la conscience de penser de l'intention nécessaire mais c'est qu'il n'écrit pas selon son intention à lui mais qu'il écrit selon l'intention de celui qui lui dicte Oubavouchen et c'est la raison pour laquelle Et Moïse a écrit leur départ Le fait qu'ils soient sortis du pays d'Egypte Le fait qu'ils soient sortis du pays d'Egypte Le Mas Ehem en vue de leur voyage Alpi Hachem était en vue d'aller en Eretz Israël selon la volonté de Dieu Oui mais Le Fiche Nassou Alpi Hachem Puisque c'est Alpi Hachem qu'ils ont voyagé sur Neymar ainsi qu'il est écrit Alpi Hachem qu'on levait le camp par décision divine La nuit s'élevait dessus le Hachem et on savait qu'il fallait lever le camp Mais la vérité amère c'est que Israël qu'Israël ils avaient leur propre intention Et voilà que leur voyage Ce n'était qu'à cause de leur départ Parce qu'ils étaient obligés de partir parce qu'ils en avaient été chassés de force mais pas pour leur voyage pour aller en Eretz Israël et c'est la raison pour laquelle il a tergiversé avec eux pendant 42 étapes jusqu'à ce que toute cette génération se soit éteinte le Hador à Hadasch et la nouvelle génération Shunit Bachet qui est devenue adulte Nikhnas l'Eretz Israël est entrée en Eretz Israël Voilà le texte de Glileh Zahar qui décrit notre actualité qui au travers du récit de la sortie d'Egypte et de l'arrivée jusqu'aux frontières d'Eretz Israël puisque nous y sommes nous sommes à Havar Votmoav maintenant et la semaine prochaine va commencer le Sefer de Varim et on va commencer à parler du testament de Moïse du dernier discours de Moïse qui s'adresse maintenant à la génération de ceux qui vont entrer en Eretz Israël qui ont déjà commencé à guérouiller des guerres au-delà du Jourdain Og, Sihon Balak, Bilam Moab, Midian tout ce qui a été raconté dans les dernières parachires et bien entendu et c'est la raison pour laquelle le texte du prophète qui a été cité tout à l'heure a parlé des pochim et des mordim les pochim et les mordim il y a un pshat qui indique qu'il s'agit de deux degrés plus ou moins graves de révolte de rébellion mais je voudrais utiliser une définition classique des décisionnaires on retrouve cela dans beaucoup de textes qui parlent de ce qu'on appelle poch'é israël les poch'é israël ce n'est pas des criminels ce n'est pas la mafia il y a une notion de halakha qui s'appelle la pshia et ceux qui commettent la pshia sont appelés des poch'im la manière simple de traduire pshia c'est négligence et donc les poch'im ce sont ceux qui se considèrent comme soumis à obligation donc c'est les religieux mais ils sont négligents ils négligent leurs devoirs et puis il y a les mordimes ça ce sont les rebelles alors je veux dire que pour parler de la sociologie américaine il y a les poch'im ça ce sont les haridim et puis il y a les mordimes ça c'est j street il y a ceux qui justifient le refus d'Eretz Yisrael pour des raisons religieuses et ceux qui le justifient pour des raisons politiques et les uns et les autres finalement semblent ne pas s'apercevoir et ne pas comprendre que leur place n'est plus en Eretz Yisrael finalement cela va finalement aboutir au fait qu'ils vont se déjudaïser qu'ils sont en perte d'identité tout se passe comme si eux s'opposent et parce que eux s'opposent alors le verset du prophète que nous avons lu tout à l'heure formule le fait que Dieu ne veut pas d'eux pour relire le verset ou il est suffisamment clair il parle de lui-même qu'est-ce que vous en dites on peut le relire sous cet éclairage et bien on va le relire sous cet éclairage je les ferai partir de leur pays les juifs des Etats-Unis ils sont partis de Pologne ils sont partis de l'Europe de l'Est ils sont partis de Russie et à la terre d'Israël il ne viendra pas vous saurez qu'il est Hachem que je suis Hachem le Malbi m'explique alors il deviendra clair «Hermordim ואפילו הפosh'im שקלים ממordim שyוצאים אותם מארץ מגוריהם ולא יבואו אל אדמת ישראל רק במדבר ייתמו ושם ימותו ותפס הכל כדוגמת גאולת מצחיים שמלך עליהם ביד חזקה ובקושה שעמו והוציא אל המדבר והוציא ם אל המדבר וקרת בריתו עםהם והדור הרע ולא נכנשו 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 mais le prophète a dit ולא נכנשו on va faire le tri on va faire le tri vous partirez de là où vous n'avez pas pu rester en particulier en Europe en Europe de l'Est en Russie et vous arriverez en Occident en France en Angleterre en Allemagne aux Etats-Unis en Amérique du Sud partout et puis en fin de compte certains d'entre vous reviendront en Éretz-Israël et d'autres ne reviendront pas et ceux qui ne reviendront pas vont devenir des ennemis jurés d'Israël et des alliés de ses ennemis à la manière dont J-Street est associé à BDS et où certains Haridim préfèrent avoir un passeport palestinien ils ne sont pas nombreux ils ne sont pas nombreux ils ne sont pas nombreux leur nombre ne m'importe guère ce n'est pas leur nombre qui est important c'est le mal qu'ils font qui est important ouais alors je me suis amusé à étudier indépendamment de mes études habituelles un texte de Ravovadia Yosef les écrits du Ravovadia Yosef c'est deux grands livres d'Allah Yabiyah Omer et Ravidah ce sont des livres extrêmement bien écrits et extrêmement documentés et extrêmement intéressants je vous cite ici un résumé d'une réponse du Ravovadia Yosef à la question de savoir est-ce qu'on a le droit de sortir d'Eretz Yisrael à Im-Moutar le Toshav Eretz Yisrael est-ce qu'un résident d'Eretz Yisrael a le droit de quitter Eretz Yisrael l'Ishora commercialement au Luthiou ou en vacances en tourisme Al-Menat Larzor à Harkar l'Eretz Yisrael bien sûr sous condition de revenir ensuite en Eretz Yisrael le Sikoum résumé du développement le développement il fait presque une dizaine de pages en tout cas sept pages vous avez tout le texte in extenso plus loin Moutar l'Atset mais Eretz Yisrael le Toshav par Nassah de l'Isrora on a le droit de sortir d'Eretz Yisrael à l'étranger pour des besoins de Parnassah et pour les affaires et sous condition de revenir de revenir au plus tôt en Eretz Yisrael mais s'installer à l'étranger est interdit il est interdit de sortir d'Eretz Yisrael à l'étranger pour faire du tourisme même sous condition de revenir en Eretz Yisrael vous savez tous les gens qui vous proposent de faire une croisière sur le Nil pour Pessah accompagné bien sûr de rabbins et avec une cache-route Alef Alef et où est-ce qu'ils ont trouvé le hétère de sortir d'Eretz Yisrael et bien il faut leur poser la question il est permis de partir à l'étranger pour étudier la Torah et pour se marier à l'éretz Yisrael à condition de revenir en Eretz Yisrael et on a aussi le droit de partir de quitter Eretz Yisrael en mission officielle par les instances officielles du pays pour enseigner le droit comme par exemple quand Manitou partait pour donner des conférences en Chutzlahavet et qu'à chaque fois elle posait la question au Ratsyouda s'il avait la permission et des fois il est arrivé que le Ratsyouda lui refuse et même si le temps imparti a priori pour la mission s'est achevé il peut continuer à enseigner la Torah pour renforcer la Torah jusqu'à ce qu'il trouve un remplaçant approprié le Ratsyachzor le Eretz Yisrael et alors il revient en Eretz Yisrael le Ratsyouda et ceux qui quittent l'Eretz Yisrael pour l'étranger le Yoshvim Sham Yeshivat Keva et qui réside d'une manière permanente le Hittash R s'enrichir le Harbot ne Kassim et pour multiplier les possessions et pour hériter des domaines qui ne leur appartiennent pas et pour se réjouir sur les peaux de viande ça c'est une expression qui vient de la sortie d'Egypte et qui méprise la terre des délices Eretz Yisrael Gadol Avonam Minusso leur faute est trop lourde pour être portée le Gormim Galut Lahem ou le Zara Maharehem et ils provoquent l'exil pour eux-mêmes et pour leurs descendants le Gormim Yigremu Livnehem le Mirab Hidbulelou ils provoqueront parfois à leurs enfants assimilation et Tumiah c'est le fait de se fondre dans le paysage et c'est à l'heure sujet que nous mettons à enseigner Celui qui quitte Eretz Yisrael pour l'étranger est semblable et comme s'il pratiquait un culte étranger il est semblable à quelqu'un qui n'a pas de Dieu et finalement ils seront ruinés et ils resteront sans rien ou comme Oshé Katav B'Sha'ar et Chatser Ch'ar et Chatser est un livre qui a été écrit au XIXe siècle je vous ai mis en note les références nécessaires et néanmoins il ne faut pas désespérer il faut continuer à essayer de les influencer gentiment de revenir à notre Saint-Pays et d'éduquer leurs fils en la Torah et notez bien que ici le Raou Aïe Yosef ne tient pas exactement à un discours piétiste religieux béniouioui etc il fait allusion au fait que ces deux choses sont équivalentes ça fait référence à un enseignement du Talmud qui dit Raoui haya Ezra ch'tinaten Torah aliado ela ch'tedamo Moshe que Ezra était digne que la Torah soit donnée par ses soins sauf que Moïse l'a précédé pas de bol il a vécu trop tard et pourquoi et bien parce que à propos de Moïse il est écrit et Moïse est monté sur la montagne et à propos d'Ezra il est écrit et Ezra est monté et donc monter monter sur la montagne pour recevoir la Torah c'est que se réalise rapidement que se réalise rapidement le verset et ceux qui ont été délivrés par Dieu reviendront ils viendront à Sion à Chantan et une joie éternelle sur leur tête et je crois que ça se passe de commentaires et c'est très à propos dans les trois semaines cette paracha est toujours dans les trois semaines et bien il me reste à vous souhaiter le bon soir et bien nous aussi et amitié à Viviane ça va mieux et bien écoutez je ne sais pas qu'est-ce que tu dis Dédé ça va mieux ah il a été la voir oui hier ah c'est un peu c'est un peu stationnaire ouais mais quoi elle fait quoi elle s'ennuie ah ben évidemment on s'ennuierait à moi bien entendu bien entendu bien entendu la semaine prochaine je ne serai pas là monsieur Simsovic eh bien on vous regrettera merci beaucoup mais je ne serai pas là bien alors stop share voilà bonne semaine et chavou bon C'est parti.